Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne, nous allons parler du livre Le cas de Dino Busati. Mais avant de commencer la vidéo, allez vous abonner à mes comptes Instagram lalectureennetrenature.ytb, le compte de la chaîne YouTube, Voyage 33, Agissons pour la planète 2020. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et likez la vidéo. Allez aussi sur mon site, le lien est en description. Nous allons commencer par les informations importantes sur ce livre. Le livre comporte 52 nouvelles. Il comporte aussi 412 pages. Chaque nouvelle a une morale que le lecteur devine facilement s'il a compris la nouvelle. Dans le livre, nous pouvons également trouver une postface, qui est en fait un texte à la fin du livre qui fait une synthèse du livre, écrite par François Lévy, qui nous donne des repères biographiques, des repères bibliographiques et une filmographie sur Dino Busati. J'ai beaucoup aimé ce livre, car en tant que jeune fille de 13 ans, il m'apporte des morales sur la vie et de nouvelles idées intellectuelles. Une de mes nouvelles préférées a été Le cas, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans, qui demande à son père de l'emmener sur son voilier, car l'enfant souhaite plus tard commander des navires. Alors, le père emmène l'enfant sur son voilier, et l'enfant va à la poupe du bateau. La poupe, c'est l'avant d'un bateau ou d'un voilier. Et il voit quelque chose avec une forme noire. Il va prévenir son père, qui lui répond que non, ce n'est rien. L'enfant insiste pour savoir ce qu'est cette chose. Alors le père va prendre sa longue vue et scrute la mère. Quand tout à coup, il pallie. L'enfant lui demande ce qui ne va pas. Le père répond qu'il se fait du souci pour lui, car cette chose était le cas, qui était un monstre qui poursuivait les marins jusqu'à cette humeur. L'enfant va grandir, de toujours pousser par son père à éviter la mère, et voir le cas qui le poursuivait. Mais c'était compliqué. Arrivé à l'âge d'homme, son père mourut d'une maladie. Alors le fils décida d'aller en mer et voir qui était le cas et le combattre. Une fois en mer, le cas le suivit. Et l'homme s'arrêta et regarda le cas qui lui dit, « J'ai fait un long chemin pour te trouver. Pourquoi me fuyais-tu ? Tu n'as rien compris. » L'homme répondit, « Non. » Mais le cas lui dit, « Je te suivais non pas pour te tuer, mais parce qu'un roi m'avait donné quelque chose pour toi. » Le cas tira la langue et présenta, à l'homme devenu vieux une boule phosphorescente censée lui apporter gloire, argent et bonheur. La morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais fuir l'inconnu, mais l'affronter. J'ai aussi beaucoup aimé les nouvelles comme l'œuf et le veston ensorcelé. A bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, « La lecture est notre nature. »